Les famants sont auteurs de 46 cas de violations conduites contre les civils dans les pays, soit 9%. Cette révélation est faite dans le dernier rapport de la division des droits de l'homme de la milissement Mission Multidimensionnelle des Nations Unies au Mali. Des chiffres que le collectif des membres du CNT conteste. Son porte-parole crie au complot. Ce rapport, c'est un rapport politique et c'est des rapports qui sont dans une logique de déstabilisation, de complot contre le pays, contre notre pays. Vous voyez, ils disent que ce rapport, ça date de trois mois. Et comme vous voyez bien, ça ne date pas de trois mois. Les premiers éléments ont commencé depuis qu'assimé le président du Mali a commencé déjà à obter pour la réélecture du traité de coopération militaire. Abouakar Sidiki Fomba affirme son incompréhension face aux critères d'évaluation des cas de violations des droits humains. Les forces Barkhane et les forces armées maliennes évoluent ensemble. Quand ils tuent ensemble, les forces Barkhane, les civils, ceux qui sont tués par les forces Barkhane sont des terroristes. Mais ceux qui sont tués par l'armée malienne sont des civils. On se pose la question, quels critères ils utilisent pour pouvoir démontrer que les civils tués par l'armée malienne ne sont des civils, mais ils ne sont pas des terroristes. Et pendant qu'ils ont leurs armes contre l'armée malienne, ce qu'ils tuent, c'est des terroristes. On veut aussi savoir les ONG qui leur donnent ces informations, qui financent ces ONG. Le blocage de la livraison de l'avion Kaza C-295 rentre, selon notre interlocuteur, dans le même processus de déstabilisation. De bloquer l'avion du Mali, l'avion Kaza C-295, comme motif que c'est des mineurs que l'armée malienne utilise. Et on les a aussi prouvé que sur les 5 000 militaires qu'on avait recrutés dans l'OTAN, il y avait plus de 30 000 dossiers. Et comment se fait-il qu'on va utiliser des enfants ? Après, ils se sont tournés pour dire que c'est le Gacha. Mais le Gacha n'est pas l'armée malienne. Comment des sanctions contre le Gacha peuvent être des sanctions contre l'armée malienne ? Et la CEMA, pourquoi ils ne touchent pas ? Le collectif, à travers son porte-parole, appelle l'aménagement à son rôle de protection des civils et celui de soutien au gouvernement.